Je me trouve ridicule. Patrick Fiori m'éconnaissable, ses vidéos qu'on n'assume pas, ou difficilement. Patrick Fiori était l'invité de Quotidien ce jeudi 2 mai. Alors que Yann Barthès retracait sa carrière, il a été surpris par une ancienne photo de lui, qu'on n'assume pas vraiment. Patrick Fiori était de retour en février avec un nouvel album intitulé Le chant est libre. Un projet composé de 12 titres, dont un « Hier », « Aujourd'hui », « Demain », écrit par son fils Sévane, né en juillet 2009 de son mariage avec Ariane Quatrefage, le couple a ensuite eu un autre fils, Gabin, né en 2014. Une collaboration sur laquelle il s'épanchait récemment dans En Aparté. Je ne m'y attendais pas du tout, même si je savais qu'il devenait bon au piano. Je ne savais pas qu'il pouvait composer. Il est descendu avec beaucoup d'humilité et d'élégance, en me disant « Est-ce que je peux te faire écouter quelque chose ? » Je me suis assis avec le café, dos à lui. Et il m'a fait écouter cette mélodie-là. Je suis assez fière. Je vais l'accompagner, dans tout ce qu'il voudra faire, j'espère être au rendez-vous à chaque fois qu'il aura besoin de moi. Ce jeudi 2 mai, il l'était l'invité de Yann Barthez dans Quotidien. Interrogé sur son parcours, il a notamment été amené à réagir à des archives, notamment à des vidéos de lui datant de son adolescence et de sa jeunesse, avant qu'il ne connaisse un immense succès grâce à la célèbre comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Je me trouve ridicule à alors lancer l'artiste, visiblement assez gêné par les images, où il a 13 ans, même s'il a beaucoup de tendresse pour celles-ci. Le visage n'était pas fini. A-t-il également analysé, même si on le reconnaît un minimum. C'est un peu plus difficile, en revanche, sur la deuxième vidéo diffusée à l'écran, datant de 1988, où il arbore une longue chevelure. J'ai tenté le coup. C'était pour France 3 à l'époque, à la foire. On m'a dit tu veux faire une chanson ? J'ai dit ouais. Donc je suis passé chez le coiffeur, il fallait que je sois beau. Patrick Fiori, cette période difficile de sa vie. Une séquence fort sympathique, qui compense avec les confessions plus lourdes du chanteur, qui a reconnu avoir été au creux de la vague après l'immense succès précédemment évoqué de Notre-Dame de Paris, où il avait rencontré Julie Zenati. C'est un gros succès, une tournée qui fracasse, on part dans le monde entier. Je ne voulais pas rester dans une comédie musicale, faut se construire après. C'est pas simple. Il y a un milliard de doutes, beaucoup de travail. Il faut tout rebâtir. Une période difficile Quill est parvenue à surmonter, en témoigne sa belle carrière aujourd'hui, et la sortie donc de son nouvel album. Sous-titrage Société Radio-Canada